Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc, si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Alors, on n'a pas besoin d'attendre la prochaine saison pour constater que le Barça de Chavez est en train de progresser. C'était donc un match très important entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. En plus d'être un derby, on se devait de gagner ce match. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur le match d'hier et voir ensemble les points à retenir dans ce match négatif comme positif. L'intro et on revient. Donc, pour commencer, Xavi Hernandez a opté pour la même formation que la semaine passée. Seul Serge Niodes était nouveau puisqu'Alves n'était pas disponible. Et comme c'est le cas depuis quelques matchs maintenant, on a très bien commencé le match. Et c'était obligatoire à mon avis puisque tous nos concurrents directs, que ce soit l'Atlético de Madrid ou le Petit Séville, ont tous gagné leur match. Donc, c'était essentiel pour le Barça de remporter ce match qui est plus qu'important pour la suite. Et ils ont très bien commencé. Deux minutes de jeu seulement et Pedri marque sur une passe de Jordi Alba. Mais ce qui fait craquer, c'est l'organisation du jeu. Au fait, dans les premières minutes, on a vu un Barça discipliné. Mais aussi qu'il n'a pas laissé l'Espagnol Barcelone du temps pour la réflexion. Et c'est très important. Je sens que la confiance s'installe tout doucement. Mais également, l'envie de travailler ensemble est tout simplement visible. Et pour ça, on n'a pas besoin de microscope. Aussi dans l'engagement, dans les premières minutes, les joueurs pressés quand ils perdaient le ballon. Et c'est une solidarité qui rend compacte une équipe. Parce que non seulement les joueurs vont jouer ensemble, mais vont défendre ensemble. Dans la première mi-temps, le Barça pouvait tuer le match. Parce que quand même, on avait beaucoup d'occasion. Mais c'est l'Espagnol qui égalise à la 40e minute avec un but de Serge Dardère. Mais on va parler de ça dans la partie critique. Notamment les points négatifs. On a aussi perdu pour cause de blessures Ronald Araujo dans la première mi-temps. Remplacé en deuxième par Garcia. On a aussi Gavi qui marque, mais malheureusement, Franky Deung était en position de hors-jeu. Donc c'était logique que le but soit refusé. Aubameyang entre en jeu à la place de Franky Deung. Du coup, on a Adama Traoré, Aubameyang et Torres en attaque. Ce qui fait donc de Gavi le troisième mi-temps de terrain. Bien que le rythme du jeu soit sous le contrôle de Barcelone, l'Espagnol est rapidement revenu dans le match. Avec leur compteur bien exécuté, ils ont fait un match égal pour essayer d'égaliser. 65e minute, c'est le joueur le plus dangereux de cette équipe. En l'occurrence, Raoul de Thomas qui marque un deuxième but. Et c'est un but qui était évitable. Parce que si vous avez regardé le match, vous allez voir que Garcia n'a pas suivi l'action jusqu'au bout. Il a lâché le joueur au moment de son appel et ça ne se fait pas. Surtout devant ses buts. Malheureusement, on le paye cash et est obligé de tout recommencer. 72e, on fait rentrer Ousmane Dembélé. Alors, c'est un événement parce qu'il n'avait plus joué avec Barcelone depuis le 12 janvier en Super Coupe d'Espagne. Et c'est pour des raisons qu'on connaît tous. Mais l'attitude du Barça dans les 15 dernières minutes est juste impardonnable. On a été nerveux au lieu de se concentrer. Mais également, on n'a pas su maintenir le rythme qu'on a affiché en début de match. Pour égaliser, mais l'Espagne l'a défendu en profondeur. Piqué exclu pour une confrontation verbale alors qu'il voyait un deuxième jaune. Donc, il sera suspendu pour le prochain match. Mais quand même, on a réussi à 10 contre 11 à égaliser grâce à Luc de Hengue. Suite à un travail exceptionnel de Traoré à droite. Qui fait ensuite un centre d'espoir dans la surface où se trouvait Luc de Hengue. Donc, heureusement, le match s'est terminé sur un score de parité. Deux buts partout grâce au quatrième but du Néerlandais en championnat. Donc, ça nous permet encore une fois de chipper la quatrième place à l'Atletico de Madrid qui a gagné le samedi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une telle perf ne satisfait personne à 4 jours seulement de l'Europa League. Où on doit jouer le Napoli. Parce que c'est inquiétant. Et je vais passer par là pour vous dire les points à retenir dans ce match. Il y en a qui sont positifs, mais également qui sont négatifs. Et c'est très important de rectifier ces mots avant jeudi. Puisque maintenant, nous faisons partie de la vague de jeudi soir. Alors, le premier point que je retiens, ça peut surprendre, mais c'est négatif. Même si le début du match a été satisfaisant. Mais c'est le comportement des joueurs de UFC Barcelone en milieu et en fin de match qui m'a dégoûté. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas su gérer le match. Même s'il s'agit là d'un derby et que je le rappelle avant. Les matchs Espagnol-Barcelone, FC Barcelone étaient plus ceux que le Classico. Mais je pense que le Barça doit savoir rester calme et ne pas se faire avoir. Ça nous a coûté très cher. On a perdu 2 points. Ce qui fait que le BTC vie nous devance maintenant de 4 points. Et ça devient encore plus compliqué. Même si tout reste à jouer. Donc, je disais que le comportement du Barça n'a pas plu en milieu et en fin de match. L'Espagnol-Barcelone en a profité pour se contenter du nul. Alors qu'il pouvait gagner ce match jusqu'à la 90e. Ni c'était le but de Luc Deung qu'on allait perdre ce match. Maintenant, dans le futur, c'est des choses qu'il faut nettoyer. Parce que la nervosité ne mène absolument à rien. Et si on veut aujourd'hui rester à la 4e place, voire grimper au classement. Il faudra jouer calme et posé. L'autre point à retenir et peut-être rassurant dans la mesure où ça va nous permettre de m'y rêver. C'est donc la capacité du Barça à bien débuter ce match. Et surtout avec l'intensité. C'est un constat général sous Javier Hernandez. On a tendance à bien commencer nos matchs. Parfois, on en profite pour marquer. Des fois, non. Et ce serait très important de profiter de ces moments-là pour marquer des buts et tuer le match. Parce que souvent, on manque d'efficacité. Dans tous les cas, depuis un certain temps maintenant, on commence très bien nos matchs. Et hier, c'était encore une fois le cas. Puisqu'à la 2e minute, Pedro a marqué. Mais également, on constate l'engagement et surtout l'envie de bien faire. Et c'est peut-être ça qui nous condamne un peu. Parce que le plus souvent, on monte en bloc sans regarder ce qui se passe derrière. Et c'est un risque à ne pas prendre. J'ai aussi remarqué un point très sensible dans ce derby. Et c'est le positionnement des joueurs. Surtout la défense. Alors, sur le but de Raul de Thomas, il y avait Garcia qui était censé être à son marquage. Mais il a été tout simplement horrible parce que sa prise de décision était bizarre. Ce qui a conduit à l'Espagnol de marquer le 2e but. Et dans sa position également, il a été à plusieurs reprises très discutable. Maintenant, il vient juste de revenir d'une blessure. Et il faut s'attendre à ce qu'il performe en dessous de sa moyenne. Cependant, il a intérêt à rectifier cela le plus rapidement possible. Il y a aussi un point très important que j'ai remarqué. C'est l'irrégularité du Barça. Que ce soit dans les matchs ou dans les journées, nous avons tendance à être irréguliers. Ça veut dire quoi ? On peut commencer le match avec intensité, en milieu de match, on lâche, en fin de match, on fait de notre mieux. Ou par exemple, on gagne un match, le match suivant, on gagne, le suivant, on fait nul, le match d'après, on perd, ainsi de suite. Alors, je ne dis pas qu'on doit gagner tous nos matchs. Ce n'est pas une obligation parce que c'est le football. Même si cette saison, la donne a un peu changé avec Xavi. Mais on a du mal à rester sur le même fil. Cependant, je pense qu'à force de travailler et d'élever de jour en jour notre niveau de jeu, on pourra rectifier cela. Aussi, notons que ce fut un match encore exceptionnel pour Adama Traoré. qui continue en quelque sorte de prouver qu'il peut bien réussir à Barcelone après un deuxième passage. Il a réussi deux passes décisives en deux matchs. Donc, il devient de plus en plus un atout majeur pour Xavi Hernandez. Et sa puissance le permet de faire ce que certains élèves ne font pas. Il apporte tellement de choses sur le côté. Et ce n'est que le positif. Enfin, il est très important de rappeler, même si on a frôlé la défaite, le record sensationnel du Barça contre l'Espagnol Barcelone. Pour l'instant, en 24 matchs contre eux, c'est zéro défaite. Et nous sommes la première équipe de Liga à atteindre un tel chiffre dans un derby local. On ne l'a pas vu dans un Madrid Atlético ou Valence Levante, je ne sais pas quoi. Et c'est juste sensationnel. Maintenant, pour terminer, comme je vous le disais tantôt, Araujo n'a pas terminé le match hier pour cause de blessures. Et c'est maintenant définitif. Il sera absent pour le match aller contre Naples en Europa League, selon Matteo Moreto. Plus tôt dans la journée, le Barça l'a confirmé. Il s'agit donc d'une blessure au muscle solaire de la jambe gauche et resterait indisponible jusqu'à un nouvel ordre. Cependant, il sera là contre Valence ce week-end. Et c'est un coup dur. Sachant que Clément Langlais, blessé au zizkyo. Samuel Umtiti, blessé au pied. Et en plus d'Araujo, ce qui signifie que Chavinak Garcia et Oscar Munguesa comme option défensive. Piqué, il sera là contre Naples. Mais il sera indisponible pour le prochain match en Liga. Parce qu'il sera suspendu. Donc si Ronald Araujo revient, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, on sera obligé de jouer avec Oscar Munguesa et Garcia. Et franchement, ça, ce n'est pas le meilleur duo. Espérons jusqu'avant, Araujo soit à 100% pour jouer au football. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du match. Mais également, ce que vous pensez de Xavier Hernandez et de son plan mis en place hier. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui. J'attends vos avis dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501